Voilà, donc du coup, Sandrine Eskenazi, je suis professeure au lycée professionnel Thomas Jean-Main, qui a également une UFA au sein du lycée, ce qui est une richesse et à la fois un défi. Et du coup, l'action dont je vais parler, qui s'est déroulée au mois de novembre 2021, c'est inscrit évidemment dans le cadre du clé Neuraglo, et donc je voulais juste commencer par remercier Jérôme Santis, ici présent, avec qui je copilote ce clé, également avec Nathalie Boineau de l'entreprise Canal Metal, et avec Philippe Terracin du centre de tri de La Poste. Voilà, donc je les remercie, tous les trois, de leur accueil, parce que moi j'arrive sur Nior, sur l'académie, etc. Je rejoins ce que disait Ahmed Bovin sur le fait que sur ce territoire, les clés sont réellement, enfin sont une réalité, et ça, ça fait du bien, parce que lorsque, notamment on est en lycée professionnel, c'est quelque chose fondamental, et donc j'ai été très bien accueillie par le trio dont j'ai parlé, Jérôme a été très actif, notamment sur tout l'axe visite d'entreprise, et donc la journée qui s'est déroulée au mois de novembre, du coup c'était dans le cadre de la semaine relation école-entreprise, et ça a démarré justement avec le collège Philippe de Comines par une visite du centre de tri de La Poste, les élèves du collège ont pu aller visiter l'entreprise, donc découvrir tout le monde de l'entreprise, les métiers, tous les métiers qu'il y a derrière un centre de tri, et puis le deuxième temps, donc c'est déroulé au lycée Thomas-Jeanlin, et donc il s'agissait de proposer à des élèves de terminal métier de l'accueil, à la fois scolaire et apprenti, des simulations d'entretien de recrutement, donc menées par un binôme à chaque fois professeur et professionnel du monde de l'entreprise. Donc il y a eu beaucoup de partenaires de l'entreprise qui ont répondu présent, et on les en remercie encore, donc voilà, c'était AXA, ça a été l'école Sylvia Théra, l'école d'esthétique sur Lyon et La Rochelle, l'entreprise Pérochon-Colo, l'entreprise Technique Propreté, le Rotary Club, l'espace culturel Leclerc. Voilà, donc on a eu beaucoup d'acteurs de l'entreprise qui se sont mêlés effectivement aux professeurs. Alors, professeurs de l'enseignement professionnel habitués, on va dire, à cet exercice et à cette collaboration, voilà, c'était assez naturel de mener des entretiens avec les élèves, un petit peu moins avec les professeurs de l'enseignement général, et on avait un petit peu fait exprès, entre nous, on se le dit, de mettre des professeurs d'enseignement général qui n'étaient pas forcément convertis au départ à, voilà, à mener des actions pédagogiques en direction des élèves et des apprentis. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Chacun a pu trouver sa place, apporter sa plus-value professionnelle, ses gestes professionnels dans ce moment. Et les jeunes ont vraiment apprécié, ont vraiment fait la connexion avec ce qu'on leur raconte, raconte un petit peu tous les jours dans le cadre des cours, c'est-à-dire tout ce discours où on cherche à développer chez eux ces compétences psychosociales, cette intelligence émotionnelle, enfin, voilà, tout ce qu'on leur dit dans le cadre des cours et qui ne fait pas forcément écho, et bien là, le fait que ce soit des professionnels du monde de l'entreprise qui leur fassent un retour suite à cette simulation d'entretien sur leur savoir-être, leur manière de, voilà, d'accrocher les recruteurs, et bien là, on a senti réellement qu'il y avait une écoute de la part à la fois des apprentis et des élèves sous statut scolaire. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment un moment important. On a choisi métier de l'accueil parce que c'est aussi une filière qui est un petit peu en perte de vitesse, c'est-à-dire qu'autant les élèves mettent du sens parce que nous, on a commerce, on a agora, ça, ça parle en général aux jeunes. Les métiers de l'accueil, c'est très peu connu et du coup, c'est en perte de vitesse, c'est-à-dire qu'on voit bien que les jeunes, c'est un petit peu par défaut qu'ils se mettent sur cette filière-là. Et du coup, on a vraiment voulu la mettre en avant et que les entreprises participent aussi à cette valorisation de cette filière-là. Et du coup, ça a fait du bien aussi de ce point de vue-là. Et on a reconduit cette action là récemment, au mois d'avril, avec les élèves de la filière Agora, cette fois-ci, pareil, des binômes, professeurs, donc partenaires du monde de l'entreprise, simulation d'entretien de recrutement. Et les élèves sont comme ça, mais en même temps, lorsqu'ils ont passé ce moment, eh bien, ils disent tous que ça les aide énormément et que ça les connecte vraiment au monde de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Pour nous, ça a été une réussite, évidemment, qui va être renouvelée. Et je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Merci. 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 Merci.